Bonjour à tous et bienvenue sur Automobiles Propres, après avoir fait le tour extérieur et intérieur de ma Tesla Model 3 dans les précédents épisodes. Aujourd'hui, on va voir ensemble, comme je vous l'avais promis, les différentes fonctionnalités proposées par la tablette. C'est parti ! Alors, on retrouve à l'intérieur de cette Tesla, cet intérieur minimaliste. Il n'y a que le volant et cette tablette de 15 pouces, de laquelle on peut gérer tous les réglages de la voiture. On va commencer par cet écran standard que l'on va avoir très fréquemment sur notre voiture. Alors, à gauche, ici, dans cette partie, il y a la voiture. Actuellement, je suis stationné, donc ça m'offre trois possibilités. Ouvrir le coffre avant, donc si j'appuie là, j'ouvre le coffre avant. Si j'appuie là, j'ouvre le coffre arrière de la tablette, ce qui est quand même surprenant. Alors, petit défaut, c'est qu'on peut refermer le coffre arrière depuis la tablette. Cependant, on ne peut pas refermer le coffre avant tout seul, il faut forcément sortir. Ensuite, on peut verrouiller et déverrouiller la voiture avec ce sublime bruit. Et on peut également déverrouiller la trappe de recharge en appuyant ici sur le petit éclair. Donc, elle s'est ouverte et là, on peut paramétrer la charge. La charge, on ne va pas trop en parler aujourd'hui. On en reparlera dans un prochain épisode dédié à la recharge de ma Tesla Model 3. On va fermer ça. On va également refermer la trappe. Voilà, c'est fait. Et je vais, de ce pas, aller fermer le coffre avant. Sinon, il va rester ouvert pour toute la vidéo. Voilà, le frunk est fermé. Il reste encore quelque chose de très important sur cette partie gauche. Ici, en haut à droite, c'est la batterie. Ici, elle m'affiche qu'il me reste 256 km d'autonomie. Et si on appuie dessus, ça nous ouvre le même saut menu que précédemment quand on a appuyé sur le déverrouillage de la trappe de recharge. Vous pouvez voir ici PRND qui correspond à parking. Le R, c'est pour la marche arrière lorsqu'on l'enclenche. Le N, c'est pour la position neutre si on donne seulement un coup sans aller à la butée. Et le D, c'est pour drive si on veut partir pour conduire. Je vais rappuyer sur parking en appuyant ici. Et voilà, on retrouve la même configuration que précédemment. Pour continuer sur cette partie gauche de l'écran et les différentes fonctionnalités proposées, j'ai découvert récemment que si on swipe de la gauche comme ceci, il y a une nouvelle fenêtre qui apparaît qui nous donne des informations sur notre conduite et nos différents parcours. Alors, vous voyez, si je descends un petit peu, que depuis la recharge, j'ai fait 125,8 km. J'ai consommé 18 kWh avec une moyenne de 141 W par km. Si on descend un peu plus, on voit ici Trip A qui correspond à tout ce que j'ai roulé depuis que j'ai acheté cette voiture. Donc, j'ai fait 3960 km pour 576 kWh consommés avec une moyenne de 146 W par km. Trip B, c'est pareil. Un odomètre avec 3960 km d'affichés. Si ça vous intéresse de savoir combien vous allez consommer sur un trajet précis, vous pouvez remonter tout en haut de cette fenêtre, appuyer sur les trois petits points et faire réinitialiser. Et là, lorsque vous allez conduire, votre ordinateur de bord va vous mettre les kilomètres parcourus. Les kWh consommés et une moyenne de votre consommation en W par km. Ensuite, si on re-swipe vers la gauche, on fait disparaître cette fenêtre. Et si on swipe encore une fois vers la gauche, il y a cette nouvelle fenêtre qui va apparaître, qui va vous donner la pression de vos pneus. Alors ici, elle ne s'affiche pas puisqu'il va falloir que je roule. Mais moi, actuellement, depuis quelques semaines, j'ai un petit problème. Il m'indique constamment que j'ai une pression des pneus un peu défectueuse, sous-gonflée, qu'on voit apparaître en appuyant ici sur le triangle, sous-gonflage des pneus. Sauf qu'il m'affiche toujours que les pneus sont correctement gonflés. Ils ont tous entre 2,6 et 2,8 bar en fonction de si je viens de commencer à rouler ou si ça fait un certain moment que je roule. Je vais m'occuper de ça prochainement et on verra ensemble ce que ça donne. Chose très importante que j'ai omis dans la dernière vidéo du tour intérieur, parce qu'en fait, j'ai commencé à être habitué, donc ça ne m'a pas choqué de ne pas vous en parler. Mais il n'y a pas de compteur devant moi. Ici, c'est complètement vide. Il n'y a pas de compte-tour, il n'y a pas de compteur de vitesse. En fait, de toute façon, dans une voiture électrique, il n'y a pas besoin de compte-tour, puisque le moteur ne fonctionne pas de la même façon. Mais il faut bien entendu un compteur de vitesse, qui est en fait maintenant ici, en haut à gauche de la tablette. Ça peut être un peu gênant au début, quand on a l'habitude de regarder la route et de baisser juste un peu les yeux pour voir notre vitesse. Ici, il faut quand même pas mal quitter la route des yeux pour voir la vitesse. Mais honnêtement, on s'y habitue très rapidement. Après, d'un petit coup d'œil, on la voit. Et avec toutes les aides à la conduite, c'est assez difficile d'être en gros excès de vitesse ou d'être en excès de vitesse tout court. Donc voilà, c'est une question d'habitude. Mais comme vous l'avez remarqué, en trois mois, ça fait à peu près trois mois que j'ai la voiture, j'ai même omis de vous parler de l'absence des compteurs. C'est dire à quel point on peut s'en passer. On a à peu près tout vu concernant la partie gauche de l'image, ou en tout cas, pour le moment, quand on est à l'arrêt. Maintenant, on va voir ensemble la partie réglage. Alors pour ça, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur la voiture tout en bas à gauche de l'écran. Et ça nous ouvre cette fenêtre qui est extrêmement importante et qui nous permet de paramétrer absolument tout l'e véhicule. On va voir ensemble à quoi sert chaque section de manière assez rapide, histoire d'éviter de trop vous ennuyer. En premier, on voit l'éclairage extérieur qui correspond au phare. Ici, moi, je roule toujours en auto. Si on les éteint en off, on va avoir les lumières complètement éteintes, peu importe ce qui se passe, logique. Ici, on met les feux de ville. Ici, les feux de croisement. Et ici, en auto, on va passer de l'un à l'autre en fonction de la situation. Ici, tout à droite, il y a les phares automatiques. Donc, ils vont s'activer et se désactiver automatiquement. Ils s'activent lorsqu'il n'y a personne devant nous et personne qui va nous croiser. Lorsqu'ils détectent une voiture qui vient vers nous, il va les éteindre. Ensuite, ici, on a les rétroviseurs. Si on appuie ici, vous remarquez qu'en fait, on va déplacer les rétroviseurs grâce au bouton gauche présent sur le volant. Donc, on peut bouger le rétroviseur gauche ainsi que le rétroviseur droit. L'abaissement auto, ça, c'est quand on met la marche arrière. Ils vont un peu se baisser pour voir, j'imagine, les trottoirs. Je ne vois pas grandement d'utilité à ça. Je trouve même qu'ils se baissent trop au moment de mettre la marche arrière. On ne voit presque plus rien derrière nous. Après, on a tellement de caméras de recul autour de la voiture que ce n'est pas vraiment un problème. Je ne suis pas 100% fan de ça. Rabattement auto, ça, c'est quand on verrouille la voiture pour que les rétroviseurs se rabattent et que la voiture prenne moins de place. Assombrissement automatique, c'est pour quand on roule la nuit, pour que ça coïncide avec le rétroviseur intérieur et éviter d'être ébloui par les lumières des voitures derrière nous. Ensuite, on a volant. Pareil, le volant est réglable en hauteur et en profondeur. Pareil, ça se gère de la molette présente sur le bouton gauche. Le volant, on peut vraiment beaucoup le faire sortir. Et pareil, on peut vraiment le rentrer. On peut vraiment l'ajuster comme on le désire. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. À l'époque, dans ma Golf, il y avait seulement la possibilité de régler la hauteur du volant. Maintenant, j'avoue que la possibilité de le faire rentrer et ressortir permet vraiment d'arriver à une position de conduite idéale et très confortable. On va refermer ça. Si on appuie ici, on rabat tout simplement les deux rétroviseurs extérieurs. On va les déployer pour le moment. Neutralisation permet d'empêcher les gens de baisser les vitres. Et sécurité enfant, d'empêcher aux enfants d'ouvrir la porte arrière tout seul. Ici, on a la luminosité de l'écran. Généralement, je l'ai en auto pour que la luminosité change en fonction de la lumière extérieure. On passe maintenant à l'éclairage. Éclairage extérieur, pareil. On a le même réglage que dans les contrôles rapides qui sont ici, les éclairages extérieurs. Donc moi, pareil, je laisse en auto. Plafonnier, actuellement, il est en off pour éviter qu'il soit allumé tout le temps pour la vidéo. Mais généralement, il est en auto. Feu de route automatique, pareil. On l'a vu précédemment. Ici, c'est juste sous une autre forme. C'est le même bouton que ça. Phare après sortie, il est coché. Mais j'avoue que je ne sais pas précisément à quoi ça sert. Si vous le savez, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et rétroéclairage du volant permet tout simplement de faire en sorte que les petites flèches qui sont à côté des deux boutons et des deux molettes présents sur le volant soient éclairées. Et verrouillage. Ici, on voit les différents appareils qui me permettent de déverrouiller la voiture. Donc, il y a mon téléphone. C'est ce que j'utilise 99% du temps. Des fois, ça m'est arrivé de ne pas réussir à déverrouiller la voiture avec le téléphone. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça que j'ai toujours dans mon portefeuille une carte Tesla qui permet de la déverrouiller. Pareil, on retrouve de nouveau la neutralisation, la sécurité enfant. Verrouillage par éloignement en ON. Bien sûr, c'est extrêmement pratique. Vous n'avez même pas besoin de penser à quoi que ce soit. Vous fermez la voiture, vous vous éloignez de 10 mètres ou vous éloignez un peu pendant quelques secondes. Et la voiture va se verrouiller tout seul. Exclure domicile, je ne l'ai pas coché parce que ma voiture est garée dans un parking collectif. Donc, je ne veux pas qu'elle reste déverrouillée. Si vous habitez dans une maison avec un garage où il y a seulement vous qui pouvez y accéder, vous pouvez exclure domicile. Et comme ça, la voiture restera ouverte dans votre garage. Des verrouillages en stationnement, j'avoue que bon, comme ça, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. J'imagine que ça permet de la déverrouiller quand elle est stationnée, n'est-ce pas ? Notification, c'est le véhicule laissé ouvert. Alors, moi, j'ai mis portière et vitre. Alors, j'ouvre très rarement les vitres. Donc, ça, ça ne risque pas d'arriver. Par contre, portière, c'est que si vous refermez mal la portière et que vous vous éloignez du véhicule, vous allez recevoir une notification sur le téléphone vous disant qu'une porte est mal fermée. Ça m'est arrivé une fois en me fermant mal le frunk et de recevoir, je pense, 3-4 minutes plus tard, une notification me disant que le frunk était mal fermé. Mais c'est rassurant, voilà, ça permet surtout quand on est un peu tête en l'air ou que, voilà, tout est tellement automatique, pas besoin d'appuyer sur verrouiller, etc. On a juste arrivé à la voiture, l'ouvrir, la refermer, machin, tout se fait tout seul. C'est bien de, si on ne fait pas attention et qu'on ne ferme pas bien la portière, d'être notifié. J'aime beaucoup cette fonctionnalité. Pareil, on peut de nouveau exclure le domicile. Confirmation sonore du verrouillage, au début, je l'avais activé. Ça fait un espèce de bip au moment où la voiture se verrouille pour vous confirmer qu'elle s'est bien verrouillée. C'est un peu bruyant, je trouvais ça un peu chiant, donc j'ai coupé. Fermez les vitres lors du verrouillage, voilà, ça c'est si vous roulez fréquemment avec les vitres ouvertes. Moi, ici en Alsace, j'avoue que je ne le fais pas souvent. Ensuite, on va dans affichage, voilà, mode d'affichage jour-nuit auto. Le mode jour permet d'avoir la tablette en blanc, comme ici, donc si je mets mode jour. Si je mets mode nuit, elle va passer en noir, voilà, mais bon, vous allez voir beaucoup moins, donc je repasse en jour, bien entendu. Et en auto, ça va faire que le mode d'affichage jour et nuit va changer au fur et à mesure de la journée. Donc quand il fait jour, on est en jour, et quand ça commence à s'assombrir, ça passe en mode nuit, c'est très bien. Nettoyage écran, si vous appuyez dessus, ça permet de nettoyer l'écran sans risquer de changer des paramètres que vous ne voudriez pas. Ou pour accrocher, le filtre de protection que j'ai mis dessus. On va maintenir pour sortir, il faut rester un peu appuyé, voilà. Ensuite, écran tactile, moi je parle français, donc il est en français. Reconnaissance vocale français, navigation vocale français, région, on est en France. Heures, 12 heures ou 24 heures, personnellement je préfère en 24 heures. Ensuite, un paramètre important, c'est l'affichage de l'énergie qui peut être en distance ou en pourcentage. Alors, moi je mets toujours en distance, c'est plus rassurant. En pourcentage, on ne sait pas combien il nous reste de kilomètres à parcourir. Alors, peut-être quand on est habitué, on sait que quand on est à 75% de batterie, il nous reste temps, à 50% de temps. Mais personnellement, moi je roule toujours en distance. Dites-nous si vous roulez en pourcentage et pourquoi, parce que moi j'ai un peu du mal à comprendre à quoi ça sert. Ensuite, distance, kilomètres ou miles, voilà, on est en France, donc on roule en kilomètres. Température, degré Fahrenheit, on reste en degré Celsius. Et pression des pneus, en barre. On passe au menu conduite, qui est très important, sur lequel je vais très souvent. Alors, on retrouve accélération, où il y a écrit confort et standard. Si vous avez la Model 3 Performance, il y a un troisième mode, qui est le mode sport. Le mode confort, c'est le mode dans lequel je roule entre 80 et 90% du temps. Je trouve que, voilà, ça correspond très bien. Confort, c'est très confortable. L'accélération est très graduelle. Alors, on perd un peu de chevaux, je pense qu'on doit se retrouver autour des 200 chevaux. Voilà, c'est une estimation un peu comme ça à la louche. Mais, voilà, la voiture est moins performante, c'est moins fulgurant. Mais, je trouve que c'est plus graduel, c'est plus appréciable, notamment en ville, notamment, voilà, quand on fait de la nationale. Je trouve que le mode confort est vraiment plus confortable et agréable à rouler. Si on passe en mode standard, on a tous les chevaux de la voiture. Le couple instantané, qu'on a également en mode confort, est beaucoup plus prononcé. Quand on a le pied au plancher, on est... Voilà, c'est là que ça pousse bien. Il y a deux collègues au bureau qui roulent en Tesla, qui l'ont eu à peu près en même temps que moi, et qui, eux, de ce que j'ai entendu, roulent à 100% en mode standard. Moi, j'avoue que j'aurai un peu du mal, parce que je trouve qu'on est un peu trop secoué en arrière à chaque fois qu'on accélère, à moins d'être, voilà, très précis sur son pied et sur la pression de la pédale. Moi, pour ne pas m'embêter avec ça, je roule en confort. Et si j'ai envie un peu de m'amuser ou de doubler rapidement, je passe en mode standard. Voilà. D'ailleurs, pour moi, il y a un petit défaut là-dessus. Je trouve que ça manque d'un bouton, d'un raccourci, notamment dans les contrôles rapides, peut-être, ou un bouton, que ce soit sur la tablette ou sur les commodos, pour passer d'un mode à l'autre. Ça, je trouve que c'est un vrai manque. C'est un peu dommage de, quand on veut maintenant doubler une voiture un peu rapidement, qu'on doive appuyer sur voiture, qu'on doive aller sur conduite, et qu'on doive aller sur standard quand on est en confort. Il faut vraiment un peu quitter la route des yeux pour faire tout ça. Je trouve que c'est dommage de ne pas avoir mis un raccourci pour ça. Direction assistée, donc ça, c'est à quel point le volant va être rigide et dur et difficile à tourner. En fonction de son style, voilà, chacun choisit ce qu'il veut. Au début, j'ai roulé assez longtemps en confort. Le volant est vraiment très mou, très facile à manier. Standard, c'est un peu plus dur. Et sport, c'est encore plus dur. Standard, pour moi, c'est vraiment devenu la norme. Voilà, je ne roule plus qu'en standard. Je trouve que c'est vraiment agréable. Il n'y a pas de confort, c'est presque un peu trop mou maintenant. J'ai du mal à y retourner. Le mode arrêt, ça, c'est en fait le frein régénératif. Ou à quel point le one pedal drive, si vous voulez, en fonction des termes que vous utilisez. Serrage, c'est le frein régénératif au maximum. Donc, ça permet, quand vous lâchez la pédale d'accélérateur, que la voiture freine tout seul et ça va recharger la batterie. Alors, bien sûr, vous ne allez pas refaire le plein avec ça, mais ça va vous permettre de regagner un peu d'électricité. Roulement, c'est comme si on était en roue libre lorsqu'on lâche la pédale. Et en rampage, le véhicule avance lentement lorsque les pédales sont relâchées. Personnellement, j'ai roulé 100% du temps en mode serrage. C'est quand même le mode lié à la voiture électrique. C'est très pratique, le one pedal drive, quand on roule en ville, surtout. Lorsque l'on relâche l'accélérateur, que la voiture freine tout seul. Et qu'en plus, elle se recharge un petit peu. Moi, je ne vois pas vraiment l'intérêt de rouler dans les autres modes. Mais on les essaiera, bien entendu, dans une prochaine vidéo qui sera plus dédiée à la conduite. Pour finir avec le menu du mode conduite, on retrouve ici le slip start, qui permet de libérer le véhicule coissé dans la neige, le sable ou la boue. Personnellement, je n'ai jamais eu l'occasion d'utiliser ce mode. J'espère qu'un jour, je me retrouverai enlisé dans la neige ou la boue pour pouvoir le tester de manière efficace. Ensuite, on passe dans l'autopilote. Il y a en premier l'assistance au maintien de cap. Pour activer l'assistance au maintien de cap, c'est très simple. Il suffit d'appuyer deux fois vers le bas sur le commodo de conduite et on va activer l'aide au maintien de cap. Alors pour ça, il faut qu'il y ait des lignes blanches parce que la voiture se fie à ça. Donc ça ne marche pas sur toutes les routes. Et surtout, c'est principalement pensé pour l'autoroute. Ça marche aussi sur de la nationale droite. Ça marche bien. De ce que j'ai entendu de gens qui l'ont testé, pour eux, c'est le meilleur assistant au maintien de cap qui existe actuellement. Personnellement, je n'en ai pas essayé beaucoup. C'est le même premier que j'ai. Mais pour l'expérience que j'en ai, c'est de loin pas parfait. Mais apparemment, comparé à la concurrence, c'est très bon. L'aperçu de la visualisation de conduite entièrement autonome, ça, ça apparaît ici sur l'écran de gauche de la voiture lorsque l'on conduit la voiture, où on voit en fait les lignes blanches au sol, les autres voitures. La voiture reconnaît même si c'est un camion, un SUV, une berline, les piétons, les vélos, les feux rouges, les panneaux de signalisation, notamment les panneaux de vitesse. Mais tout ça n'est qu'une prévisualisation car la conduite 100% autonome n'est malheureusement pas disponible en Europe. Elle l'est aux Etats-Unis. Donc, je suis assez pressé qu'elle arrive chez nous pour pouvoir la découvrir. Ensuite, on retrouve vitesse définie. Ça, ça correspond tout simplement au régulateur de vitesse. Alors, on a deux possibilités. Limite de vitesse ou vitesse actuelle. Le plus simple à la comprendre pour commencer, c'est le vitesse actuelle. Lorsque vous allez donner un coup simple vers le bas avec le komodo de droite, comme si vous voulez renclencher le mode drive lorsque vous conduisez, eh bien, ça va définir le régulateur de vitesse sur votre vitesse actuelle. Donc, si vous roulez à 95 km heure, par exemple, ça va le mettre à 95 km heure. Par contre, si vous sélectionnez le mode limite de vitesse et que vous roulez sur une route limitée à 90 km heure, mais que vous roulez à 80, et que vous enclenchez le régulateur de vitesse, eh bien, il va se mettre sur 90 km heure s'il a vu le panneau indiquant les 90 km heure précédemment. Contrairement à vitesse actuelle qui, lui, resterait tout simplement à 80 km heure. Et si vous êtes au-dessus de la vitesse limite autorisée, eh bien, il va quand même retenir cette valeur. Il ne va pas vous ramener à 90 km heure. Lorsque vous roulez avec l'assistance au maintien de cap, la voiture, en plus d'être maintenue dans les lignes, va également utiliser, bien entendu, le régulateur de vitesse, et il va être fixé, bloqué à la vitesse de la route. Donc, si c'est une route limitée à 80 km heure, vous ne pourrez pas dépasser cette vitesse, sauf, je ne sais pas pourquoi c'est possible, en appuyant sur l'accélérateur manuellement. Donc, il y a le régulateur de vitesse activée, l'aide au maintien de ligne, mais si vous appuyez sur l'accélérateur, eh bien, vous pouvez dépasser la limite autorisée et l'assistance au maintien de cap sera maintenue, ce que je trouve assez particulier comme possibilité. Lorsque vous avez limite de vitesse actif, vous avez tolérance. Ici, en bas, qui s'active également. Si vous êtes sur vitesse actuelle, vous voyez que c'est grisé et que vous ne pouvez pas le modifier. Donc, on retourne sur limite de vitesse absolue. Et c'est assez particulier, ça. En gros, ça veut dire que lorsque vous enclenchez le régulateur de vitesse, vous pouvez lui dire d'ajuster la vitesse un peu plus rapidement. Donc maintenant, par exemple, vous êtes sur une voie à 50 km heure, vous mettez le régulateur de vitesse, eh bien, vous pouvez lui dire de rouler à 5 km heure plus vite. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais voilà, OK, pourquoi pas. Et aussi, ou, par exemple, pardon, 5 km heure de moins. Voilà. Super, parfait. Autant utiliser, en fait, les molettes qui nous permettent de gérer précisément au kilomètre près le régulateur de vitesse. Donc, on va le remettre sur zéro, parce que moi, j'utilise zéro. Donc, absolu, c'est comme ça. Et relatif, c'est avec des pourcentages. Donc, vous pouvez lui dire d'être 1% plus vite que la vitesse actuelle que vous avez définie. Je ne comprends pas trop l'intérêt de faire ça. Si vous savez à quoi ça sert précisément et dans quel cas ça a une utilité, vous pouvez nous le mettre dans les commentaires. Je suis curieux de voir si certains d'entre vous l'utilisent et pour quelles raisons. Ensuite, si on descend un peu plus, il y a l'avertissement de limite de vitesse. Donc, ça, c'est pour nous prévenir si on est en excès de vitesse. Donc, on peut le couper, tout simplement. On peut mettre un signe visuel qui va un peu nous indiquer qu'on dépasse la vitesse limite autorisée et sonore. On a un bip sonore. Et ici, on peut définir si on veut que ce soit la vitesse précise ou si on veut que, voilà, si on excède vraiment de trop la vitesse, que la voiture nous prévienne. Ensuite, on a l'avertissement de collision frontale. C'est assez utile. Ça, en gros, quand une voiture va freiner devant nous ou qu'on s'en rapproche trop rapidement, la voiture va nous l'indiquer. Elle va flasher en rouge ou elle va devenir rouge sur la partie gauche de l'écran en montrant quelle voiture c'est. Même si, bon, c'est un peu tard pour remarquer quelle voiture c'est. Généralement, quand vous entendiez ce bruit, vous appuyez fort sur le frein. Personnellement, je l'ai mis sur tard parce qu'au début, je l'avais sur moyen, peut-être même tôt. Mais ça prévient vraiment trop fréquemment. C'est vraiment trop sécuritaire quand ce n'est pas sur tard. Donc, voilà, moi, je préfère l'avoir sur tard. Ça prévient. C'est encore totalement gérable. Si vous préférez rouler en moyen, je comprendrai aussi. Je réessaierai peut-être prochainement voir si ça ne s'active pas trop fréquemment. Et si vous voulez le couper, il suffit de mettre off. L'avertissement de franchissement de ligne, je l'ai mis sur off parce que ça, en fait, c'est tout simplement lorsque la voiture détecte que vous mordez sur une ligne blanche, elle va vous prévenir avec un bip sonore encore. C'est pour ça que c'est sur off. À un moment, il y a tellement de bip sonores. On a l'impression de tout le temps se faire taper sur les doigts quand on conduit parce qu'on ne freine pas assez tôt quand il y a une voiture devant nous, quand on mord un peu sur la ligne, quand on est en excès de vitesse. Enfin bref, c'est assez vite insupportable. C'est pour ça que c'est intéressant de un peu bidouiller tous ces réglages et de trouver quelles sont les aides qu'on considère vraiment avoir besoin et de couper celles qui nous embêtent. Évitement d'urgence, de franchissement de ligne, ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert précisément. Avertisseur d'angle mort, ça, c'est si tout simplement vous vous rabattez quand il y a une voiture dans votre angle mort, la voiture va vous prévenir avec un signal sonore. Freinage d'urgence automatique, ça, c'est généralement lié, je pense, avec l'avertissement de collision frontale puisque quand il détecte qu'on va vraiment, qu'on se rapproche d'une voiture et qu'on risque un accident, il va tout simplement freiner tout seul pour limiter la casse ou réussir à ne pas avoir de casse. Et la limitation de l'accélération en fonction des obstacles, il va tout simplement détecter si on se rapproche trop vite d'une voiture ou si un vélo va débarquer et limiter l'accélération pour nous éviter les accidents. Ensuite, on passe à navigation. Ici, en haut à droite, vous voyez le son qui est lié à la voie du GPS. La navigation automatique, c'est si vous liez maintenant votre agenda avec celui de la voiture et que vous définissez donc le lieu où vous allez être, il sait, la voiture va savoir lorsque vous vous installez dans la voiture que vous avez l'intention de vous rendre à cet endroit ou aussi, il saura quand vous prenez régulièrement la voiture à des mêmes horaires et que vous faites des mêmes trajets quand vous allez, par exemple, au bureau, à la maison. Lorsque vous vous installerez dans la voiture, il va vous planifier d'office l'itinéraire. Moi, je ne suis pas 100% fan parce que, bon, généralement, la route, on la connaît donc on n'a plus besoin de GPS. Ça peut être pratique si on a de longues heures de route chaque jour pour aller à son travail et qu'on n'est pas sûr d'arriver sans le plein. Voilà, ça, c'est l'intérêt que je vois à cette fonctionnalité. Personnellement, à chaque fois que ça s'active automatiquement, j'annule l'itinéraire. Ensuite, ici, vous voyez, il y a le planificateur de voyage. Ça, c'est un des gros avantages de la Tesla. C'est tout simplement que lorsque vous allez mettre un itinéraire, la voiture va savoir avec combien de batteries vous allez arriver. Si vous avez besoin de faire un plein, où est-ce que vous allez devoir faire le plein de manière la plus optimale ? Combien de temps vous allez y rester ? Avec combien de batteries vous allez repartir ? Voilà, ça, c'est vraiment un des gros avantages de Tesla. Il y a des applications qui le font comme ChargeMap, mais Tesla a justement cette force de ne pas avoir besoin d'applications tierces pour pouvoir proposer cette fonctionnalité, ce qui n'est pas le cas forcément de tous les constructeurs. Et la navigation connectée, c'est tout simplement l'itinéraire qui va s'adapter en fonction du monde sur la route, donc vous faire prendre d'autres trajets pour gagner du temps et éviter les embouteillages. Ici, vous avez la possibilité d'éviter les ferries et les péages, voilà, en fonction des trajets que vous avez prévus. Sécurité, ici, on a les SOS appels d'urgence, on ne va pas appuyer dessus, on ne va pas risquer ça. Autoriser la conduite sans clé, j'ai pu le tester, c'est-à-dire que un ami qui conduisait la voiture, je ne lui ai pas laissé de clé, j'ai mis la voiture en mode drive, je suis sorti, je lui ai laissé prendre le volant et il a pu rouler avec sans problème. Ça, j'avoue que c'est... Enfin, justement, c'était plus un oubli de lui donner la clé de ma part, donc ça, j'avoue que c'est un peu inquiétant, ça veut dire que si on se fait sortir de la voiture et qu'on a... Donc, si on se fait carjacker et qu'on a cette case de cocher, eh bien, on peut se faire voler la voiture tout simplement. Donc, je vais peut-être essayer, en fait, de le décocher. Je n'avais pas vu que c'était ici. Toujours dans l'onglet sécurité, si on descend un peu, on a encore accès à beaucoup de réglages. On a moyen de couper l'alimentation, ce qui permet de réinitialiser complètement la voiture s'il y a quelques bugs informatiques, machin. Si on veut repartir sur une basse saine, ça peut aider. Ensuite, on a le mode limitation de vitesse. Ça, ça permet de caper la voiture, de lui éviter d'aller au-dessus d'une certaine vitesse max. Alors, de base, la vitesse maximum est de 225 km heure. D'ailleurs, je vous recommande de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la vidéo où on fera un essai de la vitesse maximum sur autoroute allemande, bien entendu. Mais si vous préférez éviter les gros excès de vitesse pour x ou y raison et que vous roulez seulement sur l'autoroute française, vous pouvez activer le mode limitation de vitesse. Donc, on va créer un code PIN. On n'a qu'à mettre 1, 2, 3, 4. En faisant ça, on l'a limité à 140 km par heure en vitesse maximum. Donc, même si on est pied au plancher, on ne peut pas dépasser cette vitesse-là. Un peu plus bas, on a le mode sentinelle. Alors moi, il est coupé, mais il fonctionne quand même. Alors ça, pour moi, c'est un peu une incompréhension. Pour qu'il fonctionne bien, l'idéal, c'est d'utiliser une clé USB ou une carte micro SD qu'on vient brancher dans un des ports USB de la voiture, lequel précisément, je ne sais pas. En gros, le mode sentinelle, c'est une sécurité qui permet de filmer ce qui se passe autour de la voiture avec les différentes caméras qui sont placées. Donc, une sur le coffre, sur les portières, sur l'avant, voilà. Comme ça, si jamais vous avez un pépin, quelqu'un qui vient rayer votre voiture ou quelqu'un qui vient manœuvrer à côté qui la raie ou tape dedans fortement et puis se barre sans laisser de traces, vous avez des images qui permettent de montrer ce qui s'est passé et peut-être même d'avoir enregistré la plaque minéralogique de la personne. Donc, ça peut être intéressant. Renseignez-vous un peu sur comment ça fonctionne. Moi, j'avoue que je ne me suis pas encore trop intéressé, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire et on fera peut-être une vidéo dédiée à ce mode sentinelle et à la dashcam. Comment vraiment bien l'utiliser ? Après, on peut formater la carte USB si on veut supprimer tous les fichiers vidéo qui ont été enregistrés dessus. S'il ne s'est rien passé jusque-là, ça ne sert à rien de garder ces images. Donc, autant formater la carte et repartir avec la carte pleine au cas où il se passe quelque chose. Et là encore, il y a tout un tas de petits modes que l'on peut activer, désactiver. Alors, l'avertisseur de stationnement, je crois qu'on a déjà vu ça plus tôt, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Ça doit avertir quand on est stationné, j'imagine, un son. Le mode Joe, alors je l'ai activé. Alors, quand on lit la description, le mode Joe permet de diminuer le volume des signaux sonores de votre voiture. Ces signaux sonores plus silencieux continuent d'alerter efficacement le conducteur, mais dérangent moins les passagers à l'arrière, par exemple, les enfants de Joe. Le mode Joe, moi, je m'attendais à ce que les signals sonores, notamment quand on a une alerte de collision ou tout autre signal sonore venant des aides à la conduite soit assez faible, quand même encore notifiable, mais beaucoup moins fort. Mais en fait, non, je ne trouve pas que ça diminue tant que ça les signaux sonores. Alors, comme ça dit que ça diminue surtout les signaux sonores, par exemple, pour les enfants de Joe, je me demande si ça n'a pas réduit le niveau sonore des alertes dans certains haut-parleurs, notamment ceux à l'arrière. Ce serait une possibilité. En tout cas, chez moi, c'est activé et les signaux sonores sont encore très remarquables et bruyants. Donc, est-ce que ça vaut le coup de l'activer ou pas ? Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas de problème en l'ayant activé. Alarme de sécurité, ça, c'est si quelqu'un veut forcer votre voiture. J'imagine qu'à un moment, ça va biper. Soulèvement et intrusion, je ne vois pas non plus trop à quoi ça correspond. Et ensuite, on a deux codes PIN que l'on peut mettre. Alors, il y a le PIN pour la conduite. Ça, c'est un paramètre important que j'utilisais beaucoup au début. Ça me rassurait puisque quand on quitte la voiture sans appuyer sur un verrouillage de portière quand on n'a pas l'habitude, on peut avoir quelques doutes sur le fait que n'importe qui peut entrer dedans juste après nous et partir avec la voiture. Donc, si vous voulez une sécurité supplémentaire, vous pouvez cocher ici PIN pour la conduite. Voilà, il veut que je rentre un code PIN. Donc, on va mettre 0, 9, 10, par exemple. Et maintenant que c'est activé, quand j'appuie sur la pédale de frein et que je mets la marche avant pour avancer, en fait, il va tout de suite me demander le code PIN pour rouler. Et tant que je ne le rentre pas, j'ai beau vouloir mettre la marche arrière, la marche avant, la voiture n'avancera pas tant que le code PIN n'aura pas été rentré. Voilà. Maintenant, le code PIN est rentré, donc je peux mettre la marche avant et on peut y aller. Mais sans le code PIN, impossible, donc fonctionnalité intéressante. Et du coup, c'est également ici, donc je redescends tout en bas de sécurité, qu'on peut activer le PIN pour la boîte à gants. Donc, ça fonctionne pareil. Ce qui fait que si vous voulez ouvrir la boîte à gants, il va vous demander le code PIN comme un coffre-fort et personnellement, c'est rassurant, surtout si on a quelques documents importants et qu'on veut les cacher ou en tout cas, les avoir plus en sécurité dans sa voiture, ça peut être intéressant d'utiliser un code PIN pour sa boîte à gants. Dans l'entretien, ici, on a tout ce qui est lié à l'entretien. Le manuel de fonctionnement de la Tesla, bon, on ne va pas commencer à le feuilleter parce qu'il y a des centaines de pages, si je ne m'abuse. Régler les phares, ça, ça les calibre lorsqu'on l'active. Avec ça, vous pouvez régler les phares. Donc, si maintenant, vous avez un phare qui est un peu trop par rapport à l'autre ou que vous avez le coffre rempli de choses lourdes et que vous voulez un peu baisser les phares et les lumières pour éviter d'éblouir les gens, vous pouvez le faire. Et encore une fois, ça se règle avec une des molettes présentes sur le volant. Remorquage, ça, c'est si on tombe en panne. Tout est expliqué ici, si vous en avez besoin. Configuration des roues, ça, c'est en fonction des pneus que vous avez. Ici, vous pouvez sélectionner les différents kits qui sont vendus par Tesla. Et si vous avez, voilà, les Uber Turbine, c'est ici qu'il faut le choisir. Moi, j'ai les aéros en 18 pouces, donc je le confirme. L'étalonnage des caméras, c'est possible à faire. Réinitialisation d'usine, si vous voulez réinitialiser la Tesla, j'imagine, lors de sa revente. Et entretien des essuie-glaces pour les relever et changer les essuie-glaces. Besoin d'assistance routière Tesla, vous pouvez appeler ce numéro si vous avez un problème ou un accident ou une panne. Pour finir, il y a logiciel. C'est ici que vous avez beaucoup d'informations liées à la voiture, notamment le modèle que vous avez, donc modèle 3 Standard Plus. J'ai fait actuellement 3960 km et il y a le VIN qui apparaît. L'ordinateur conduite entièrement autonome. Vous avez l'autopilote, pack inclus, de base. La connexion premium que je paye aussi, qui est offerte un mois avec la voiture quand c'est une SR Plus et qui est offerte un an si vous prenez une grande autonomie ou une performance. Et vous avez ici, généralement, les mises à jour si en est prévu. C'est ici qu'elles vont se télécharger. Vous pourrez le voir et les installer ici. Après, généralement, vous êtes notifié en grand quand la mise à jour a été téléchargée, mais pour télécharger une mise à jour, il faut être en Wi-Fi. Généralement, j'utilise mon téléphone et je fais du partage de connexion. Voilà, on a fait le tour de toutes les fonctionnalités et réglages que l'on peut changer, modifier dans ce menu de la voiture tout en bas à gauche. Pour continuer, maintenant, on va faire un petit tour rapide sur quelques petites icônes qui sont là en bas car on peut les survoler rapidement. Premièrement, la troisième icône, cette espèce d'objectif de caméra vue de face, permet d'activer les caméras autour de la voiture. Donc, celles qui sont activées, ce sont celles sur le coffre, ici en grand, celles sur la portière gauche et celles sur la portière droite. C'est vraiment très pratique, c'est très bien quand on veut se garer, ça permet d'avoir une bonne vision autour de son véhicule quand on manœuvre. Ensuite, ici, juste à côté des caméras, sur la droite, on a les essuie-glaces. Normalement, ça se fait avec les commodos sur les voitures habituelles. Ici, non, les commodos ne servent pas à ça. Donc, pour régler les essuie-glaces, on va ici. On a ici le mode auto qui fait que les essuie-glaces vont s'enclencher automatiquement lorsqu'ils détectent de la pluie à un certain niveau. ici, les différentes vitesses que l'on peut choisir. Vitesse 1, 2, 3, 4, voilà, plus ou moins rapide. Moi, je laisse sur auto, voilà, ça me suffit amplement. Si maintenant, vous voulez avoir un petit conseil ou si vous ne savez pas maintenant comment on utilise le lave-glace, c'est très simple, il suffit de rester enfoncé sur le bouton présent sur le commodo de gauche, ça va mettre un peu de lave-glace et les essuie-glaces vont nettoyer ça. Ensuite, sur la droite, on a la petite flèche vers le haut, mais on ne va pas le traiter tout de suite, qui était proposé par cette flèche. Juste sur la droite, on a un dessin de siège qui correspond en fait au chauffage des sièges. Si on appuie dessus, on enclenche directement le niveau 3, on appuie le niveau 2, encore une fois, le niveau 1, et si on appuie, on l'éteint. Ensuite, fonctionnalité très importante, c'est ici qu'il y a la climatisation. Donc si on appuie ici sur l'hélice pour la ventilation, on a toute cette nouvelle interface qui apparaît et qui nous permet de régler tout un tas de choses. Donc tout en haut à gauche, on peut allumer ou éteindre la climatisation. Là, je viens de l'éteindre, donc je reclique là, ça l'active directement. Généralement, je l'ai toujours sur auto. Mais pour éviter d'avoir trop de bruit de climatisation, comme vous allez l'entendre, là, je la mets sur 1 pour avoir quand même un peu d'air brassé dans l'habitacle, sinon je vais mourir de chaud. ici, vous pouvez choisir, bien entendu, où l'air va souffler, plutôt au niveau du haut, au niveau du torse ou au niveau des jambes. On peut la planifier ici directement. C'est mieux de le faire sur l'app. On fera sûrement une vidéo aussi dédiée sur l'application de la Tesla et comment bien l'utiliser. On peut la planifier si on sait que tous les matins, on va rentrer dedans à 8h30 pour aller à son travail. on peut la planifier pour 8h30 en cliquant ici. On met 8h30 et on la planifie. Ensuite, là, on a les différents niveaux de puissance de climatisation. On peut le mettre à fond, c'est sur 10. Là, ça souffle très fort. Vous allez m'entendre moins bien. Donc, je remets 1. Ensuite, ici, il y a quelques petites fonctionnalités que Tesla propose. Donc, ventilation coupée après la sortie du véhicule, actuellement, c'est en off. Ensuite, on a un mode chien qui fait que si on laisse notre petit animal de compagnie dans la voiture pendant quelques temps pour éviter qu'il meure de chaud, eh bien, la climatisation va continuer de tourner un certain temps. Et un mode camping, voilà, la voiture restera allumée jusqu'à ce que la batterie atteigne 20% de charge. À voir si ça peut être utile pour vous. Pour finir sur la climatisation le plus important et le plus impressionnant, le plus sympa, c'est tout simplement cette gestion du flux d'air qui sort, vous le voyez ici, grâce au flux d'air affiché en 3 dimensions d'ici, de la fente entre la partie rembourrée de la planche de bord et la partie un peu plus dure ici. Et vous pouvez ici totalement choisir où la projeter complètement à droite par ici, en bas à gauche. C'est sympa de découvrir comment ça fonctionne et de montrer ça aux gens. Voilà, c'est surprenant. Je n'avais jamais vu ça avant. Donc voilà, une chouette petite fonctionnalité proposée par Tesla. Ensuite, pareil, ici, le deuxième siège que l'on retrouve ici, qui est donc le siège de droite, vous l'aurez compris, pareil. Ensuite, ici, on a le désembuage de la vitre avant qu'on peut enclencher une première fois pour que ça souffle moyennement fort et une deuxième fois pour que ça souffle à fond pour désembuer le plus rapidement possible. Et ici, juste sur la droite, on a le dégivrage des vitres arrière. Et pour finir, ici, on a le volume. Concernant la musique, si on clique ici, on voit ici toutes les fonctionnalités de musique proposées par Tesla. Donc on a de base... Pardon. On a de base tout un tas de radios. Donc c'est capté par la puce qui permet d'avoir Internet dans la voiture sous forme de réseau 4G qu'on paye tous les mois. Donc ça permet d'avoir toutes les radios. Voilà, il y en a des tonnes. Vous pouvez trouver celle qui vous plaît. Ensuite, vous pouvez utiliser votre téléphone comme source en cliquant ici. Donc là, il y a mon téléphone, Max, vous voyez. Si vous vous écoutez, je ne sais pas, depuis Deezer, Spotify, Apple Music, etc., vous pouvez l'utiliser de votre téléphone ou alors, si vous avez un compte Spotify ou non, puisque Tesla vous permet d'avoir accès à un compte Tesla Spotify dans la voiture, vous allez sur Spotify et vous pouvez écouter les musiques que vous voulez. C'est vraiment bien fait. Ensuite, vous avez l'application karaoké. Si vous aimez chanter dans la voiture, vous pouvez vous amuser avec tout un tas de musiques différentes. Si vous êtes fan de Disney, vous avez tout un tas de karaoké ou alors d'autres artistes pop. J'ai vu qu'il y avait du Johnny Hallyday, il y avait du X, il y avait du Mylène Farmer, pardon, du Francis Cabrel. Si vous voulez un peu vous amuser dans les bouchons ou pendant la recharge, ça peut être sympa. Ensuite, en cliquant ici sur paramètres, vous avez accès à la balance audio de la voiture. Moi, personnellement, j'ai tout laissé en standard. Je trouve que le son est déjà très bon. Après, on peut gérer la balance de cette façon. Je ne trouve pas que ça n'a grandement d'intérêt, mais on peut choisir que le son sorte plus ici, ici. Dans les options autoriser la commande mobile, je ne sais pas à quoi ça sert. Et les différentes sources que l'on peut choisir ici. Tune-in, je ne l'utilise pas. Et en cliquant ici sur la loupe Rechercher, vous pouvez tout simplement rechercher l'artiste qui vous intéresse, qui sera recherché sur Spotify. Donc maintenant, si on cherche, je ne sais pas moi, Lady Gaga, soyons fous, soyons originales, amusons-nous. Voilà, on a les différents titres, etc. On a les artistes, Lady Gaga, elle est là, on peut cliquer dessus, mettre une musique d'elle. C'est exceptionnel. Et voilà concernant la musique. Maintenant, regardons ensemble comment fonctionne le GPS. Alors, pour ça, on est ici un peu dans un patelin, donc bon, ça ne va peut-être pas être très rapide la recherche, mais maintenant, mettons, on est ici et on veut aller à Paris. Donc, on va sur navigation, on fait Paris, Paris France, voilà. Le GPS va rechercher, va nous créer un itinéraire, et comme actuellement, je n'ai que 244 km d'autonomie et que Paris est à 460 km, eh bien, il va lui-même, au niveau de l'itinéraire, sélectionner des bandes de recharge ou me recharger et m'afficher le temps de recharge. Donc, par exemple, on partirait d'ici, on arriverait, il est actuellement 14h25, on arriverait à 15h52 à Metz, France, avec 7% de batterie, donc bon, c'est un peu peu. On rechargerait pendant 40 minutes. Ensuite, on irait jusqu'au superchargeur de Reims, on arriverait à 17h50, on aurait 35 minutes de charge, et pour finir, on arriverait à Paris à 19h58 avec 17% de batterie. Ce qui nous fait un trajet de 5h32. Ce n'est pas terrible, on a 75 minutes de recharge, mais ça, bien entendu, c'est lié au fait que je parte avec une moitié de batterie. si je partais avec le plein de batterie, je pense qu'on aurait un temps beaucoup plus rapide. Je pense que l'on pourrait gagner trois quarts d'heure, une heure, quelque chose comme ça. Après, on peut aller dans Réglages, et ici, on a accès au même réglage qu'on retrouvait ici, dans Navigation. Voilà pour l'itinéraire, pour le choix d'itinéraire, Tesla, c'est super simple, il n'y a pas à s'embêter, ça marche très très bien, le GPS est très efficace, les indications sont très bonnes, on a moyen d'afficher ici le trafic en temps réel, et ici, les bandes de recharge dans le coin. Si maintenant, vous n'avez pas d'itinéraire précis, vous êtes à un endroit près de votre hôtel, c'est quand vous êtes en vacances, et que vous recherchez un superchargeur dans le coin, ou un endroit où vous rechargez, vous appuyez juste ici sur les prises, et il vous affichera les différents endroits où vous pouvez vous recharger, notamment les superchargeurs. Ensuite, en haut à droite, ici, on ne l'a pas dit précédemment, mais tout ça coule un peu de source, donc on a en premier le verrouillage des portes, donc maintenant, si j'appuie ici sur le cadenas qui est déverrouillé, je verrouille les portes, c'est notamment comme ça qu'on déverrouille les portières si quelqu'un veut rentrer, s'installer, quand on va le chercher à la gare par exemple, et qu'on ne sort pas de la voiture. Juste à côté, on a l'heure, voilà, 14h28, à côté, on a la température, donc il fait 15 degrés Celsius à l'extérieur, juste à côté, on a SOS, si jamais on a un problème, à côté, on a Max, ça c'est en fait ma préconfiguration, on peut créer d'autres profils, donc maintenant, si vous partagez la voiture avec votre femme, vous pouvez créer un profil à votre nom et un profil au nom de votre femme, et quand vous le sélectionnerez, tout l'ensemble, que ce soit le siège, le volant, ainsi que les rétroviseurs, vont s'ajuster à ses choix et à sa disposition comme elle l'aura programmée. À côté, vous avez les notifications, toujours le sous-gonflage des pneus, je m'en occuperai. À côté, on a un soleil, mais bon, je pensais que c'était de la luminosité, mais en cliquant dessus, je vois que c'est en cloche à point rouge, donc ça doit être quelque chose lié au mode sentinelle ou à la dashcam, je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires si c'est ça ou pas, là j'ai comme un doute. Ensuite, à côté, là, c'est la dashcam, justement, je pensais que c'était ça. Là, on peut lancer la visionneuse pour voir les différentes images qui ont été enregistrées dans les derniers temps, voilà, c'est intéressant, c'est marrant à voir. Et juste à côté, on a la connexion Internet. Donc de base, comme moi, si vous avez pris l'abonnement Internet de Tesla, vous avez une connexion Internet constante qui est plutôt bonne et assez fiable, j'ai l'impression, pour le moment. Donc en cliquant sur paramètres Wi-Fi, on se retrouve ici sur le menu du Wi-Fi. Ici, il est désactivé, on va l'activer. Et là, vous pouvez tout simplement ajouter un réseau ou faire un partage de connexion avec votre téléphone et utiliser votre téléphone comme point Internet pour vous connecter à Internet avec votre voiture. Moi, je trouve que c'est un peu relou de faire comme ça à chaque fois qu'on rentre dans sa voiture. Et juste à côté encore, le Bluetooth qui fonctionne notamment si on veut utiliser son téléphone comme source de lecture ou pour déverrouiller la voiture puisque ça marche via Bluetooth. On a fait un gros tour du menu. Maintenant, il nous reste encore cette flèche qui va nous ouvrir un sous-menu. qui va nous montrer tout un tas de choses. Alors, en premier lieu, on a Appler qui nous permet d'appeler, d'utiliser son téléphone dans la voiture et de sélectionner ses contacts. Donc maintenant, on peut aller dans Contacts, par exemple, ici, et appeler qui on désire, comme dans beaucoup de voitures avec l'Apple CarPlay. Ensuite, on a ici l'agenda. Personnellement, je n'ai pas lié mon agenda personnel avec l'agenda de ma voiture. Je le ferai peut-être un jour, mais pour le moment, je ne vois pas d'intérêt à le faire. Ensuite, on a de nouveau les caméras qui sont ici, car bien au même que les caméras qui sont là. Ensuite, un point très important ici, on a énergie. Alors, énergie, ça permet d'avoir un graphique de notre consommation en temps réel. Donc là, on voit ma consommation sur les 50 derniers kilomètres avec ma moyenne de 159 kilomètres sur les 50 derniers kilomètres avec une prévision avec une prévision d'autonomie de 195 kilomètres restants. Ce qui prouve bien que la consommation écrite ici est WLTP et n'est pas rattachée à notre style de conduite. Vous pouvez mettre en instantané pour la prévision, mais bon, il vaut mieux mettre moyenne, c'est plus juste. Et là, vous pouvez donc sélectionner soit sur les 50 derniers kilomètres, les 25 ou les 10. Quand on est sous les zéros, c'est qu'on récupère de l'énergie grâce au freinage régénératif. Et plus on est haut ici sur la consommation au-dessus de zéro, donc là, par exemple, j'ai été autour des 400 Wh par kilomètre pendant un certain temps, c'est qu'on consomme beaucoup et qu'on est sur une forte accélération ou qu'on roule très vite. Ça, c'est fait. Ensuite, on a chargement. Donc ça, c'est les différents paramètres concernant la recharge de la voiture. Ça, on y reviendra à la vidéo dédiée à la recharge. Ensuite, en appuyant ici sur Web, on a accès à un navigateur Internet comme sur téléphone qui nous permet de nous déplacer n'importe où comme si on était sur un ordinateur. Donc là, par exemple, j'ai cliqué sur automobilepropre.com et voilà, on n'a aucun problème. Alors ça va dépendre du réseau, si on est dans un endroit qui capte bien Internet ou pas. Et on peut faire des recherches si on le désire sur un écran plus grand que notre téléphone pendant la recharge notamment. Voilà. ensuite, on a divertissement. Donc ici, on a tout un tas de jeux. On a Skyforce, Polytopia, on a du solitaire qui est un peu moins recherché. On a Fallout Shelter que je vous conseille si vous voulez passer une fois deux heures dans votre voiture tout en la rechargeant ou non. Si vous voulez passer deux heures dans la voiture pour profiter un peu de la solitude, vous pouvez jouer à Fallout Shelter. C'est vraiment sympa comme jeu. C'est assez intéressant. On a Stardew Valley, on a d'autres, on a plein de jeux sympas. On a Cuphead qui est aussi un très bon jeu indé. Alors par contre, tous les jeux, surtout les plus sympas notamment comme Cuphead qui est vraiment un bon jeu, ne sont pas jouables que ce soit avec la tablette ou avec le volant. Il vous faudra une manette à part, je pense notamment une manette Xbox où il y a plusieurs façons de la brancher. Vous pouvez la brancher dans les ports USB qu'on retrouve un peu à différents endroits de la voiture, USB-C pardon. Ou alors, vous pouvez même jouer sans fil, mais il faut un peu bidouiller avec des connectiques. Après, on a ici par exemple Beach Buggy Racing qui est le Mario Kart de Tesla où on conduit la voiture avec le volant. On peut aussi le faire avec l'écran tactile ou avec une manette. Notamment, on retrouve sur chaque jeu ici le nombre de joueurs qui peuvent jouer et quels supports fonctionnent. On peut remarquer notamment que pour Cuphead, le seul support pris en charge, c'est le contrôleur. Ce qui veut dire une manette qui n'est pas vendue par Tesla, qui est à part. Une manette Xbox ferait très bien l'affaire. Faites attention à ça, vous ne pouvez pas jouer à n'importe quel jeu avec n'importe quoi. Ensuite, on a ici Théâtre qui nous permet d'avoir accès à Netflix, à YouTube, à Twitch et à Tesla Tutorials. Il n'y a pas de compte Netflix avec la voiture, bien sûr, donc il vous faudra un compte Netflix à part. Par contre, vous pouvez avoir accès à YouTube sans aucun problème. Ça charge toujours un peu, ce n'est pas aussi puissant qu'un ordinateur, mais c'est déjà très bien pour une voiture. Ce n'est pas toujours évident de sortir des applications. Il faut un peu chercher en haut, la croix apparaît, mais il y a certaines applications où ce n'est pas évident de trouver. Et puis, vous pouvez lancer le dernier clip de l'île Nasix, par exemple. Non, d'accord. Non, d'accord. On a droit à une pub de FIFA 22. Vous voyez que c'est assez fiable, la qualité d'image est bonne. Et puis, il y a toutes les fonctionnalités, comme si on était sur un ordinateur, choisir la qualité à laquelle on veut regarder la vidéo. Il y a de quoi bien s'amuser et c'est très efficace, ça marche très bien. Pareil pour Twitch et Netflix. Et ensuite, on a les derniers joujoux de Tesla qui sont dans la Toy Box. Ici, alors on a tout un tas de choses plus ou moins sympathiques qui ont plus ou moins de sens. C'est très américain, on ne retrouvera pas ça forcément chez Mercedes ou chez Audi, c'est clair. Notamment, si vous voulez vous détendre avec votre amoureuse, vous pouvez lancer un petit feu de cheminée avec des petits bruits de crépitement très agréables. Parce que maintenant, vous êtes au bord de mer et que vous mettez ça, vous paraîtrez pour un gros beauf. Mais écoutez, au moins c'est là. Et là, comme je le disais, il n'y a pas de croix pour sortir de la page. Donc, on tape un peu partout pour essayer de sortir. Il y a même une musique. C'est merveilleux. Il faut un peu cliquer. Au secours ! Il y a tout qui se lance, c'est insupportable. Voilà, c'est un peu... Ça pourrait être un peu plus intuitif. Après, on a bien sûr le coussin pèteur propre à Tesla qui nous permet de nous amuser très bien. Voilà, on peut mettre l'épée avec les clignotants. Donc, quand on met les clignotants, ça fera des pés. Voilà, c'est génial. On s'amuse. On va arrêter. Stop ! Et puis, on a d'autres choses. On a un espèce de petit garage band. Pour ceux qui connaissent, si vous avez un peu envie de vous amuser à faire des petits beats, des petits sons. On a la boombox qui permet de jouer des musiques autour de la voiture et de faire profiter son entourage. Même des bruits de paix, par exemple. On peut aussi changer le bruit du klaxon. Je n'ai pas commencé à klaxonner dans le coin. On a une planche à dessin si on veut s'amuser un peu à dessiner. On peut aussi se retrouver sur Mars avec la voiture. Bon, pourquoi pas ? Voilà. Si vous aimez Mars, ça peut peut-être vous plaire. On a aussi le mode Père Noël qui permet de remplacer la voiture qui apparaît ici par le Père Noël. C'est super et on peut répandre de la joie en cliquant ici et en faisant sonner des petites clochettes à l'extérieur de la voiture pour que tout le monde en profite. Et ici, on a route arc-en-ciel. Ça, c'est merveilleux. Il suffit d'appuyer quatre fois vers le bas comme si on voulait enclencher le mode de conduite quand on est sur la route et ce sera génial. Je vous conseille de le faire. Vous découvrirez un superbe moment. Voilà, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Je peux encore vous parler vite fait de la... Vous l'aurez sans doute remarqué de toute façon dans la vidéo que la tablette est extrêmement réactive. C'est très très bon. Honnêtement, c'est presque digne d'un iPad. C'est pas autant réactif mais ils n'ont qu'aucune voiture concurrente n'arrive à la cheville de cette simplicité d'usage, de cette rapidité de réponse de la tablette, du fait qu'il y a cette fluidité de passer d'un truc à l'autre sans que ça bug. Bon, c'est pas 100 vaerts, on le sent, mais c'est déjà très impressionnant pour une voiture. Puis voilà, on a fait le tour à peu près de toutes les fonctionnalités. N'oubliez pas que vous pouvez aussi encore en régler beaucoup à partir du volant, notamment le volume ici avec la molette de gauche, en la roulant vers le haut ou vers le bas. Si on donne un coup vers la droite, on va changer de musique. Un coup vers l'arrière, on revient sur la musique précédente, ça s'est présent sur toutes les voitures et avec la roulette de droite, on change tout simplement la vitesse du régulateur de vitesse. On verra peut-être, on parlera un peu plus de ça quand on l'utilisera vraiment plutôt que comme ça à l'arrêt. J'espère que vous aurez appris quelques petites astuces ou que vous aurez découvert certains, paramètres que vous ne saviez pas possible de changer. En tout cas, je vous invite à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, c'est très important. On aimerait réussir à atteindre les 100 000 d'ici la fin de l'année et on compte sur vous pour nous aider à réaliser ça. En plus, ça vous permettra de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et en attendant, moi je vous dis à la prochaine dans le prochain épisode de Max Pass à l'électrique. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada